Musique Après les événements du 13 novembre de l'année dernière, nous avons lancé avec le philosophe Abdelmo Bidard une association qu'on a appelée Fraternité Générale, pour revaloriser ce morceau de notre devise qui est bien oublié et pour dire aux Français, exprimons notre besoin de vivre ensemble, de ne plus rejeter l'autre, de ne plus avoir peur de l'autre. Nos différences sont une force et il faut les accepter et il faut au contraire les valoriser. Si on a lancé cette opération, c'est justement pour dire nous avons envie de vivre tous ensemble comme nous l'avons longtemps fait et c'est la Fraternité qui doit nous porter. L'association Fraternité Générale a organisé un certain nombre d'événements culturels. D'abord une collection de clips qui passent partout, ensuite un appel à photographie dont on a fait une exposition itinérante, ensuite de l'art urbain, ensuite des terrasses musicales, c'est-à-dire de la musique et des concerts, ensuite des rencontres fraternelles, débats écologues, et enfin une semaine avec l'éducation nationale pour faire de la Fraternité dans les écoles. Les 5 et 6 novembre sont un week-end de points d'orgue, de toute une semaine que nous consacrons à la Fraternité, où nous demandons aux citoyens d'exprimer leurs besoins et leurs envies de Fraternité dans notre pays. Alors nous avons un site www.fraternité-générale.fr et vous allez regarder sur le site, en fonction de la carte de la France, en fonction des sujets qui vous intéressent, vous trouvez, et surtout vous pouvez vous-même organiser des événements et les inscrire sur notre site pour que tout le monde soit au courant. Nous avons choisi la culture pour promouvoir la Fraternité parce que c'est le plus grand dénominateur commun des gens, c'est le point de vue le plus fort, c'est là où il y a plus d'échanges, où il y a plus de diversité, où il y a le plus de dialogue, où il y a le plus de partage. Lorsque nous avons créé l'Association Fraternité Générale et décidé de lancer ce mouvement, il nous fallait un tout petit peu de financement et nous sommes allés voir beaucoup de partenaires possibles, dont le Fonds du 11 janvier, qui est ce fonds qui a récolté justement des financements à la suite des attentats de Charlie. Nous espérons recommencer l'année prochaine et pérenniser ce mouvement puisque, hélas, je crains qu'on ait beaucoup besoin de fraternité en France, en Europe et dans le monde pour de longues années encore devant nous.